Bonsoir à tous, contente de vous retrouver toute seule ce soir. Zoé, elle a attrapé une laryngite, donc bon, ce n'est pas possible pour elle de participer. Elle n'est pas loin, elle va nous aider, elle va m'aider pour monter les thèmes, pour ce genre de choses. Alors, tout d'abord, je vous rappelle qu'on est sur les réseaux sociaux. Il y a Twitter, Facebook, TikTok, on est un petit peu partout, qu'il y a des vidéos qui sont arrivées, qui sont à votre disposition. Le mensuel d'avril est en ligne, un peu à un certain temps déjà. Et puis, le calendrier astro de Zoé qui marche très bien et qui résume les temps forts du mois d'avril qui arrive. Ensuite, je voulais vous faire une présentation du LUL. C'est-à-dire, c'est une plateforme qui va nous aider à lancer notre application de rencontre qui s'appelle Twelve, dont on vous a déjà parlé. Alors, il y a deux façons de montrer que vous voulez soutenir notre travail, cette application sur laquelle on travaille depuis plusieurs années. D'abord, en contribuant, mais vous pouvez le faire à partir de 1 euro, il n'y a aucune obligation. Et puis aussi, en partageant l'information avec votre cercle, avec tous ceux avec qui vous êtes en relation, votre communauté. Plus il y aura de monde qui ira participer, montrer qu'il veut participer à la naissance de cette application et mieux ce sera pour nous et pour notre travail. Je vous en remercie d'avance. Et d'ailleurs, je vous invite à regarder la petite vidéo qu'on a faite et que vous retrouverez sur Ulule, la plateforme dont je vous parlais. 12, c'est une application de rencontre innovante qui a la particularité de reposer sur les compatibilités astrologiques. Tu pourras obtenir tes scores de compatibilité dans 5 domaines, les affinités, la complicité, la sexualité, les sentiments et l'engagement. 12, c'est une application de rencontre innovante qui a la particularité de reposer sur les compatibilités astrologiques. Que ce soit en France ou ailleurs dans le monde. Cette approche est une manière de mieux se connaître, mais pas que. Elle permet aussi d'analyser la compatibilité entre deux personnes. Et c'est vrai qu'en tant qu'astrologue, on nous demande souvent, est-ce qu'on est fait l'un pour l'autre ? On a donc eu l'idée, Christine et moi, de créer une application de rencontre basée sur les compatibilités astrologiques. On s'est entouré d'ingénieurs et de développeurs pour construire un moteur de calcul de compatibilité astrologique ultra personnalisé qui s'appuie sur l'heure et le lieu de naissance, et pas uniquement sur le signe et l'ascendant. Sur chaque profil que tu rencontreras sur l'application, tu verras des scores de compatibilité astrologique qui sont aussi précis que ceux que tu aurais dans une consultation avec un astrologue. C'est une vraie révolution dans l'univers du dating. Alors, un score faible ne veut pas dire qu'il y a une incompatibilité, ça veut seulement dire qu'il n'y a pas eu d'interaction trouvée entre vos planètes. Alors, il y a d'autres fonctionnalités innovantes sur 12, comme le 12V du jour. Chaque jour, 12 sélectionne pour toi un profil avec lequel tu as une très forte compatibilité, mais tu ne verras pas ses photos. Alors, oseras-tu aller au-delà des apparences et suivre ta bonne étoile ? Il y a également le 12scope, un horoscope quotidien écrit par Christine Haas. Le téléchargement de 12V est gratuit, mais certaines fonctionnalités sont payantes. On propose des crédits ou des abonnements pour débloquer ces fonctionnalités. Bien sûr, toutes les catégories d'âge et d'orientation sexuelle sont les bienvenus sur 12V. Et puis, grâce à la compatibilité astro, pas de triche ou de faux semblants. Et que tu sois fan d'astrologie ou non, les scores de compatibilité sont un excellent moyen pour briser la glace et pour engager la conversation. Si tu crois en l'amour et en 12V, va faire un tour sur notre page Ulule. On a prévu plein de contreparties sympas autour de l'astro et de l'amour. 12V, c'est l'aide des rencontres réussies grâce à l'astrologie. Encore une fois, donc merci de nous soutenir en allant sur ulule.com. Alors, je vais vous faire à la place de Zoé, l'éphémérite de la semaine, parce qu'après tout, c'est bien pratique. Le soleil va de 7 à 12 degrés du bélier. Donc, vous savez, le bélier géré par Mars, il y a le côté un petit peu guerrier. On va en parler tout à l'heure avec l'entrée de Mars en cancer. Mercure va de 17 à 29 du bélier. Donc, elle va s'apprêter très bientôt à entrer en taureau. Peut-être que ça nous aidera à négocier plus facilement. Mais tant qu'elle est en bélier, eh bien, il y a quand même un petit peu d'agressivité dans l'air. Vénus va de 13 à 20 du taureau. Elle va être en conjonction avec Uranus. Donc, il peut y avoir un retournement de situation. Essayez de voir ce que vous pouvez faire dans votre relation pour la pimenter un petit peu. Jupiter va de 18 à 19 du bélier. Bon, planète quand même plus lente que les autres. Et elle rentrera donc très bientôt dans le troisième des camps du bélier qui va avoir pas mal d'opportunités à saisir. Saturne à 2 degrés des poissons. Elle y est rentrée donc ce mois-ci. Elle commence un petit peu son travail. Mais bon, on n'y est pas encore. Elle n'a pas encore été activée. Pour ce qui est d'Uranus, elle est à 16 degrés du taureau. Elle n'a pas bougé. Bon, elle est encore plus lente, évidemment. On est allé de la plus rapide à la plus lente. Vous êtes d'accord? En ce qui concerne Neptune, elle est à 25 des poissons. Elle n'a pas bougé non plus. Et Pluton est à zéro du verso puisque le 23 mars, donc il y a quelques jours, elle a fait son premier bal dans sa première entrée en verso. Donc, les amis, on va parler de l'entrée de Mars en cancer après quand même six mois, plus de six mois passés en gémeaux. Donc, elle a accumulé énormément d'énergie mercurienne, c'est-à-dire de paroles, d'énervement. Il y a un côté très nerveux chez les gémeaux. Donc là, on va retrouver ce Mars un petit peu gonflé à bloc en cancer. Et le cancer, ça, on va voir ce que ça représente. Mais d'abord, je voulais vous parler un petit peu de la symbolique de Mars, dont le logo, enfin, vous voyez, c'est un cercle avec une flèche. Et justement, la flèche, comme Mars qui plaît de guerrière, représente les armes de Mars, c'est-à-dire les armes, c'est l'agressivité, l'arme principale de Mars. Elle joue un rôle vraiment dans notre façon d'agir. Comment est-ce qu'on va utiliser nos énergies, puisqu'elles représentent les énergies, le courage dont on peut faire preuve, et la façon, la confiance qu'on a en nous quand on veut agir, ou alors la façon qu'on a aussi d'esquiver l'action. Je veux dire, tout est dans le signe et le secteur que Mars occupait le jour de votre naissance. Donc, c'est le dieu de la guerre, mais bon, c'est aussi une planète qui nous permet d'aller de l'avant et de réaliser nos ambitions. Disons que cette énergie, on la met au service de quelque chose, d'un but, d'une volonté. C'est vraiment, vous savez, toutes les planètes sont au service du Soleil, c'est-à-dire de votre signe natal, et la Lune est au service de toutes les autres planètes. Donc, Mars étant au service du Soleil, il y a énormément d'énergie derrière tout ça, de force aussi. On a des grands sportifs qui ont un Mars dominant, des sportifs de haut niveau, et il y a en même temps, dans son acceptation la plus haute, chez Mars, du style. C'est une planète qui, alors quand on en reçoit le meilleur, nous permet d'apprivoiser les énergies, et donc de ne pas en être victimes, de bien les canaliser, et d'agir, je veux dire, avec le style, avec classe, sans, vous savez, mettre du désordre un petit peu partout, et créer de la colère, comme il y en a en ce moment, puisque Mars est passé à la dissonance de Neptune, c'est ça qui a fichu un petit peu le bordel, comme on dit. Donc, on va avoir un Mars en cancer. Alors, la planète est dans le signe des émotions, qui gère vraiment toutes les émotions humaines, la joie, la colère, la tristesse, l'amertume, enfin tout ce qui est du domaine émotionnel, et disons qu'au pire, on peut être victime de nos émotions. Mais en même temps, le cancer, c'est le signe de la famille, vous le savez, donc Mars va vraiment se mobiliser pour jouer les protecteurs. Vous allez avoir tous, à votre manière, envie de protéger les autres, en tout cas ceux que vous aimez, que ce soit votre famille, ou même votre famille professionnelle, puisqu'on a toutes les, chez le cancer, toutes les formes de famille. Alors là, bon, d'après ce que j'ai lu, il peut y avoir une angoisse intérieure intense avec Mars, des peurs qui ne se concrétisent pas toujours, qui, je veux dire, surtout quand elle est en cancer, puisque c'est le signe de l'imaginaire. Donc, vos peurs, essayez de les rationaliser, les rationaliser, tout simplement, de ne pas en être victime. Et, bon, si jamais vous êtes en conflit, ne le fuyez pas, affrontez-le, et essayez de régler le problème, de, je veux dire, de ne pas vous carapaçonner, comme le fait le cancer, pour se protéger. Alors, pour les béliers, on va faire rapidement, hein, le tour du zodiaque. Pour les béliers, Mars occupe votre secteur 4, donc, il y a peut-être des travaux à faire chez vous, ou alors, hein, on est dans l'intime. Il est possible que vous vous sentiez un petit peu agressif, hein, depuis que Mars est rentrée en cancer. Je crois qu'elle est rentrée hier, hein, ou avant-hier, le 25. Donc, peut-être, il y a, pour le premier décan, pour l'instant, un petit peu d'agressivité contre vous-même, ou contre un membre de la famille, ou alors, vous avez eu un dégât dans la maison. C'est pas exclu du tout. Pour les taureaux, Mars est bien placé, hein, alors qu'en gémeaux, bon, vous a peut-être un petit peu ennuyé, ben, en cancer, en tout cas, elle est bien placée, elle vous donne la niaque, hein, pour vous exprimer, c'est-à-dire que vous allez vous imposer vos idées, imposer votre manière de faire, vos solutions, mais pas avec agressivité, parce que ça n'est pas dans votre nature. Mais attention, hein, vous pouvez être passif-agressif aussi, hein, sous cette configuration, en tout cas, premier décan, bon, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre pour vous, des petits déplacements, hein, toujours des questions de mouvement, hein, quand même, avec Mars, des petits déplacements, des démarches à faire, bon, peut-être aussi une dispute avec quelqu'un de votre entourage, hein, si jamais votre Mars recevait des dissonances à la naissance. En ce qui concerne les lions, eh bien, Mars est dans votre secteur 12, hein, Non, attends, je suis passée des... des gémeaux aux lions, ça va pas. J'ai oublié, évidemment, le cancer qui reçoit Mars, donc, premier décan, qui peut se sentir un petit peu agressif, hein, ou alors, vous démarrez quelque chose. Vous avez, hein, il y a le côté moteur de Mars qui se met en place et qui vous pousse à aller de l'avant, à prendre des initiatives, à prendre des décisions et à vraiment imposer votre volonté, hein, vous pouvez être un petit peu difficile à vivre parce que tout sera encore une fois lié à vos émotions, hein, et encore plus, étant donné que Mars est gérée, hein, par le côté émotionnel du cancer. Pour ce qui est des lions, ben, Mars est dans votre secteur 12, donc, bon, elle est un petit peu éteinte, on va dire. C'est pas que vous allez pas utiliser ces énergies, mais peut-être que vous allez les mettre au service d'une cause, au service d'une communauté, au service, en tout cas, des autres, et pas tout à fait à votre service. Qu'est-ce que dit Delphine ? Elle dit que j'ai oublié les gémeaux. Alors, je ne sais plus, je ne crois pas, hein. Oui, c'est possible que j'ai oublié les gémeaux. Donc là, j'ai fait les lions, hein, avec Mars en 12, donc je reviens aux gémeaux. Je pense qu'on n'est pas là, je me paume, hein. Donc, Mars est en secteur 2, donc vous avez plus de besoins, d'envie, de désirs aussi, la libido s'active. Et puis, il y a beaucoup de gourmandise, vous êtes peut-être un petit peu insatiable, hein, quand Mars est en cancer. Donc ça, c'était pour les gémeaux, les cancers géphets, les lions. Donc, hein, il y a de l'action au service des autres, de l'agressivité parfois aussi, mais pas pour vous personnellement, hein, pour vraiment, pour servir une cause, pour être au profit d'un groupe, au profit de votre communauté, peut-être. En ce qui concerne les vierges, il faudrait que je note, en fait, au fur et à mesure, les signes que je fais, comme ça, ce sera peut-être plus pratique. Alors, pour les vierges, Mars occupe votre secteur de projet. Bon, il gère à la fois les projets, la solidarité, l'amitié, la fraternité, tout ce qui est aussi, ben, le besoin de vous projeter un petit peu dans l'avenir, d'anticiper, de prévoir. Vous serez certainement beaucoup plus prévoyant. Et alors, votre énergie, ben, vous la mettrez au service, hein, de ces projets, à moins que vous ayez des amis ou un ami en particulier que vous devez aider, que vous devez soigner, que vous devez, à qui vous pouvez rendre des services, hein. On est vraiment dans l'entraide, hein, avec ce Mars en cancer, et vos énergies, donc, se mettront au service de vos proches ou au service d'une cause, aussi, hein, que vous défendez. Et en ce moment, je vous dis, on est nombreux à défendre, à défendre une cause. Pour ce qui est des balances, alors, Mars va être dans votre secteur de carrière. Donc, c'est peut-être le moment, hein, de pousser un petit peu les choses, de vous dire, bon, il faut que je, vraiment que je me concentre, que je me mobilise sur les actions que j'ai entreprises, sur, et pas sur les projets, mais vraiment sur le travail que vous êtes en train de faire. C'est un objectif que vous poursuivez, et Mars va concentrer toutes vos énergies pour que ce projet ou pour que cet objectif soit atteint, hein. Et donc, là, on est bien évidemment avec le premier décan, hein. Donc, de l'énergie à mettre pour atteindre un objectif, hein. C'est vraiment la description de Mars en cancer dans votre secteur d'ici. Alors, ne... Bon, vous pouvez avoir des hauts et des bas de l'humeur, hein. Attention à ne pas les exprimer de manière trop agressive, hein, finalement. Mars est quand même agressif, hein, d'une manière ou d'une autre. Pour ce qui est d'Escorpion, c'est votre planète, hein, une de vos planètes maîtresses et elle est en très bon aspect en cancer, elle est dans votre secteur neuf. Donc, si vous voulez, vous allez mettre votre... vos énergies à votre service, c'est-à-dire que on va vous faire... on va sentir qu'on peut avoir confiance en vous si on vous confie un travail, un gros dossier, quelque chose que vous pouvez réaliser, hein, il y a une réalisation avec... avec un petit facteur chance quand même, hein, dans le secteur neuf, c'est le secteur du pétérien. Donc, il est très possible que ce que vous allez entreprendre, ce que vous allez mettre en place bénéficier d'un petit coup de pouce du destin ou... bon, c'est un coup de pouce d'un ami, hein, on ne sait jamais. En tout cas, ça va être une bonne période, hein, vous allez même pouvoir faire du sport, hein, la compétition pour certains. Pour ce qui est des sagittaires, donc, Mars occupe au secteur 8. Alors, c'est un secteur difficile à interpréter, on vous l'a toujours dit, il faut... Il y a des hauts et des bas, hein, au niveau de l'énergie. Alors, il faut être productif, hein, il faut vraiment travailler plus pour gagner plus d'une certaine manière et en même temps, il y a des moments un peu down, vous voyez, où vous ne voyez pas l'utilité de ce que vous êtes en train de faire, hein. Ça va dans des extrêmes, si vous voulez. D'un côté, vous allez vous investir à fond, hein, dans un... Il faut atteindre un but, il faut faire quelque chose et puis, à d'autres moments, vous allez avoir envie de lâcher prise, vous trouverez que tout d'un coup, ça n'a plus... ou ça n'a plus d'intérêt, ou ça ne vous motive plus. En fait, avec un Mars en 8, on a besoin de se trouver des motivations de façon à transformer les énergies qui pourraient être négatives et se retourner contre nous, à les transformer en énergie positive pour aller de l'avant et concrétiser nos projets. Mars en cancer, pour le Capricorne, il s'oppose à vous, la planète s'oppose à vous, donc il y a forcément du rapport de force dans l'air, peut-être un petit conflit à gérer, ou un partenaire, un associé qui va être de mauvaise humeur, qui va vous gâcher un peu vos journées, mais bon, autant vous le dire, ce n'est pas un aspect qui va durer très longtemps, donc c'est l'affaire de quelques jours, où vous aurez à supporter les humeurs de quelqu'un qui, ça vous mettra en rogne, mais vous garderez ça à l'intérieur, parce que vous ne voulez pas de conflit, là c'est clair, quand Mars est de l'autre côté de votre viac, vous n'avez pas envie, vous préférez faire des compromis plutôt que de d'affronter les gens, si Mars était chez vous, c'est satisfaire, évidemment. En ce qui concerne nos amis Verseau, Mars en concerne dans votre secteur du travail et de la santé, donc bon, la forme, on va dire, donc certainement il faut utiliser vos énergies pour, de manière saine, un esprit sain dans un corps sain, c'est-à-dire que vous pouvez avoir l'esprit très critique, beaucoup penser, beaucoup réfléchir, et puis en même temps, justement, étant donné que ça va vous énerver, tout ça, faire de l'exercice de manière à dépenser votre énergie et à ne pas être victime de votre nervosité, de vos inquiétudes, hein, c'est, bon, certes, c'est pas toujours une période, c'est pas toujours facile, hein, pour le Verseau, ce Mars dans un signe d'eau, mais, puisque finalement, vous êtes un peu victime des émotions, mais pas forcément les autres, les émotions des autres, hein, bon, encore une fois, ça dure pas très longtemps, on va terminer avec les poissons, Mars est dans votre secteur 5, donc extrêmement bien placé, alors, si vous voulez faire une rencontre un petit peu sexy, sensuelle, et tout, c'est le moment, Mars vous demande simplement de faire le premier pas, d'essayer d'être celui ou celle qui va séduire, hein, l'énergie martienne va se mettre au service de votre pouvoir de séduction, et, ben, je pense que vous arriverez à, hein, prendre quelqu'un dans vos filets, hein, en tout cas, profiter des jours qui viennent, premier décan, toujours, pour exercer vraiment votre pouvoir de séduction, donc, voilà, j'ai fait le tour du Zodiac, Zodiac, on va peut-être prendre un thème avant de recevoir Eveline, zoé, tu m'as préparé un thème, alors, la pauvre, elle peut pas parler, donc, elle écrit, donc, merci, alors, Lily, c'est ça, du 3 avril 90, à Limoges, donc, elle veut savoir le côté professionnel, donc, Lily, vous êtes ascendant balance, vous êtes un bélier ascendant balance, en conséquence de quoi, ce sont des signes opposés, donc, vous avez, comment dire, vous êtes à la fois très dynamique, dans l'envie d'aller de l'avant, et en même temps, avec l'ascendant balance, ben, vous faites un petit peu attention aux autres, donc, ça vous oblige à temporiser, vous êtes, vous pouvez être très gentille, et, par moment, on ne sait pas pourquoi, vous mettre à être plus agressive, c'est-à-dire, plus bélier, d'autant plus que vous avez Mercure également, en bélier, donc, il ne faut pas essayer de vous raconter des histoires, vous réagissez, vous êtes extrêmement réactif, alors, votre soleil est en secteur 6, justement, dans le secteur du travail, vous posez une question sur le, sur votre carrière, hein, et comment ça se déroule, donc, vous aimez votre travail, c'est très important pour vous, avec le soleil, dans ce secteur 6, mais il se trouve que vous avez votre secteur de carrière, avec la lune dessus, ça, ça, c'est très bon, en temps normal, hein, vous devez être quelqu'un qui est très apprécié dans son travail, populaire même, mais, bon, Pluton vient d'entrer en verso et s'oppose à cette conjonction de la lune avec, de la lune et du milieu du ciel, hein, alors, avec Pluton, vous savez, on peut se trouver dans une impasse, c'est-à-dire que peut-être là où vous êtes, vous avez pris conscience que vous ne pouviez pas évoluer, qu'on ne vous donnait pas peut-être les outils pour pouvoir faire la preuve de ce que vous êtes capable de faire et je pense que vous êtes capable de beaucoup, hein, étant donné que, alors, cela dit, vous avez un dissonance, je n'avais pas vu, hein, entre le soleil et Neptune, est-ce que, vous avez du mal à vous entendre, peut-être, avec des collègues, est-ce que, bon, il n'y aurait pas justement, on ne vous reprocherait pas d'être un petit peu trop autoritaire, un peu trop, comment dire, vous avez probablement eu une fratrie avec laquelle, hein, des frères et sœurs, peut-être, avec lesquels il y a eu des problèmes et ça se reporte sur vos relations avec vos collègues, est-ce que vous pouvez me répondre, hein, parce que là, je parle toute seule depuis un bon moment et, j'aimerais bien que vous me, que vous m'éclairiez sur ce que je, sur ce que je vous ai dit, sur l'espèce de, de, d'impasse, hein, dans laquelle vous pouvez être, en ce moment, sur le plan professionnel, et, et, je pense que les choses, il y a quelque chose qui va se concrétiser d'ici le, d'ici le 20 mai, hein, est-ce que vous allez, oui, vous faites une reconversion, ah oui, et ça a du mal à prendre, donc je doute beaucoup, voilà, oui, vous êtes complètement dans le, hein, dans l'ambiance plutonienne, vous allez douter encore pendant un certain temps, étant donné que Pluton est une planète très lente, mais, peut-être que c'est bien que vous doutiez, dans la mesure où ça va vous permettre, ben, d'avancer, probablement, je veux dire, c'est, vous allez faire des essais, erreurs, euh, probablement, de manière à, à savoir exactement quelle est votre voie, vous étiez dans quoi, et vous vous êtes reconvertis dans quoi, je, je me pose la question, je me demande si, vous ne devriez pas peut-être entreprendre quelque chose par vous-même, monter votre propre structure, être, je pense que vous avez une certaine influence sur les autres, donc, c'est possible que, vous changiez encore, de, de direction, vous changiez de direction, oui, elle n'a pas une super entente au niveau de la communication dans la fratrie, bon, ça c'est un, oui, donc ça se reporte forcément, dans vos relations avec vos, vos collègues, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais bon, euh, je pense que vous avez, bon, vous avez plutôt, à l'ascendant, donc, je pense que vous avez quand même des ressources internes, une force intérieure, hein, qui va, obligatoirement, vous permettre de, avec cette opposition de Pluton, de libérer des énergies qui sont en fouille, hein, en vous, que vous n'utilisiez pas jusqu'à présent, vous êtes quand même assez jeune, hein, vous êtes de 90, donc vous avez 32, vous allez avoir 33 ans, euh, donc, euh, il y a certainement des, des parties de vous-même qui ne sont pas encore complètement développées, dont justement cette force dont je vous parle, la force plutonienne, qu'on a pas tout, qu'on ne développe pas tout de suite, surtout que Pluton est bien dans votre maison, un, mais elle est loin de l'ascendant, donc, euh, est-ce que le carré d'Uranus à mon Mars joue un rôle dans ce blocage, alors, le carré d'Uranus qui est en taureau à Mars, à, oui, mais il est quasiment, euh, il est quasiment terminé, hein, ce carré, puisque fin mai, Mars va, Uranus va aborder le troisième décan du taureau, donc moi, à mon avis, c'est l'année dernière que vous l'avez eu et que vous avez probablement décidé de changer de direction, de faire, euh, une formation, moi, je pense qu'il est dynamique, hein, ce carré Mars-Uranus, d'autant plus que vous avez, le trigone de, de Mars à l'ascendant, sextile, soleil Mars, bon, alors, vous avez Mars-Pluton, en dissonance, hein, ça, ça, c'est, je pense qu'il s'est passé des choses dans votre enfance qui font blocage, aujourd'hui, hein, mais on n'a pas le temps d'approfondir, c'est dommage, j'aimerais bien qu'on en parle en consultation, mais il y a forcément quelque chose de votre enfance, une étiquette qu'on vous a mise, quelque chose qu'on vous a imposé, qui a servi de blocage et je pense qu'Uranus vous a, quelque part, mis dans la tête qu'il fallait débloquer, hein, qui, ça vous a permis de voir, en fait, ce qui se passait, hein, donc, honnêtement, il y a vraiment à réfléchir un petit peu sur le passé de manière à pouvoir aborder cet avenir qui se dessine, hein, avec l'opposition de Pluton, que je, personnellement, je ne trouve pas forcément mauvaise, même si, bon, vous allez devoir, peut-être, même à l'issue d'une formation, vous former sur le tas pour un autre job. Maintenant, bon, le domaine dans lequel vous êtes, je ne, parce que, avec, vous n'êtes pas dans le, des trucs très luxe, féminin, la mode, ou quelque chose comme ça, je me demande, Ah, vous êtes dans le digital, me souffle, Zoé. Elle essaye d'écrire à l'envers, mais, vraiment, je ne comprends pas, écoute, Amie, Vénus, ah oui, Vénus en Lyon, oui, mais elle ne va pas revenir à zéro, hein, elle reste dans votre secteur 10 tout l'été, ouais, c'est vrai, c'est vrai, mais alors, est-ce que ça ne va pas jouer plutôt sur le plan affectif, hein, on peut se poser la question, hein, parce que quand même, elle est en quatre, Vénus, donc elle est dans le secteur de la famille, et, bon, cela dit, c'est quand même une planète de satisfaction, de bien-être, d'accord, alors vous pouvez signer un accord, mais, bon, je reste réservée par rapport à, quand même, à la dissonance de Pluton, je pense que vraiment, le temps va être votre allié, là, dans cette affaire, pour y voir plus clair, hein, alors elle hésite à faire une formation de graphiste, moi je trouve que ça vous irait très bien, parce que le secteur professionnel en Lyon, le Lyon est quand même le signe de la beauté, des belles, de certaines choses de l'art, hein, qui vont, avec l'image aussi, donc, pour moi, c'est, avec l'ascendant balance, en plus, il faut que vous fassiez quelque chose qui a un côté créatif et artistique, donc, bon, on en reparle quand vous voulez, hein, ma chère Lili, bon courage, si vous voulez, comme Lili, que nous fassions une consultation, vous avez le choix entre Zoé et moi, bien sûr, vous nous écrivez et on vous donne un rendez-vous téléphonique et on approfondit votre thème, on vous donne des clés pour mieux gérer votre vie, pour mieux vous entendre avec les autres ou, comme une personne que j'ai eue l'autre jour, pour mieux apprendre à séduire avec vos atouts, hein, parce que j'ai beaucoup de personnes qui sont seules, qui aimeraient bien faire une rencontre et donc, on leur donne, Zoé et moi, bon, on ne fait pas ensemble les consultations, mais, on vous donne des clés pour, et des dates aussi, auxquelles votre séduction sera peut-être plus active, hein, ou alors, vous pourrez trouver un boulot. Enfin, bref, donc, là, on va donner la parole, est-ce qu'Evelyne est là ? Stéphane ? Oui, Evelyne est là. Donc, je lui dis bonsoir Evelyne et je vais peut-être lui laisser la parole. Bonsoir Christine, bonsoir à tous et à toutes. Voilà, ben, moi, je vais vous parler des prévisions numérologiques pour le mois d'avril 2023. comment cela se compose-t-il ? Eh bien, voilà, le mois d'avril, c'est un mois 4, janvier, février, mars, avril, donc le quatrième mois de l'année, avec une année universelle 7 qui est 2023, 2 plus 0 plus 2 plus 3, ce qui donne un climat mensuel, 4 plus 7 égale 11, et comme on fait une numérologie à 9 chiffres, eh bien, on réduit ce chiffre, ce qui fait 1 plus 1 égale 2, donc ça sera une ambiance, un climat mensuel sur le plan universel général, c'est-à-dire pour tout le monde, 2. Alors, que signifie ce chiffre 2 ? Alors, j'ai écouté les prévisions que Christine a faites avec Zoé, et effectivement, c'est tout à fait, c'est tout à fait dans le même sens, ce qui est normal, puisque nous allons nous diriger vers un mois qui est aussi d'entraide, d'ouverture, qui allie amour, amitié, à savoir que le 2, on parlait de peur tout à l'heure, le 2 peut être double et à double tranchant, puisqu'il amène dualité, incompréhension et même susceptibilité. Alors, ce chiffre, il est ambigu, on va dire parfois un peu sournois, il montre des signes de faiblesse, de soumission et aussi de naïveté. Alors, nous pourrions être amenés justement à avoir des disputes, parce qu'on ne sera pas sur la même longueur d'onde et on sera des films, on imaginera plein de choses, mais c'est aussi un mois, on va pouvoir résoudre des problèmes, même complexes, et trouver des solutions, sachant que dans cette période, on a une tendance à intensifier les événements. On n'est plus sensible, on n'est plus lunatique, on va pouvoir dire ça. En ce qui concerne le travail, les relations, alors tout ce qui a été mis en route le mois précédent, c'est-à-dire dans un mois universel 1, ce qui n'est pas pareil que dans son année personnelle, eh bien les choses vont se mettre en place petit à petit et puis perdurer. Il y a donc un prolongement de ce qu'on a commencé en ce mois de mars. Voilà. Incertitude, c'est vrai, en ce qui concerne un changement attendu, parce qu'il peut y avoir des dates qui sont décalées, puisque le rythme se ralentit, donc il y a parfois quelques petites embûches, quelques petits freins qui viennent se mettre sur notre chemin, mais sachez que vos projets vont quand même aboutir et qu'ils seront remis à plus tard sans pour autant être abandonnés. Alors, on va dire que la vision que l'on se fait des choses, images, idées, est tout à fait personnelle et pas forcément adaptée à la stricte vérité, puisqu'on est un petit peu dans une vision des choses erronées. On voit les choses... Oui ? Oui, on a un petit souci, mais ça va... Evelyne va revenir très, très vite. Voilà, je suis là. Bon, je disais donc que vos besoins vont être clairement formulés parce qu'il ne faut pas avoir de déception et garder quelque chose sur le cœur. Alors, on va dire que tous ces changements, là, dans ce mois d'avril, vont vous conduire à être en contact avec des personnes que vous affectionnez. Vous allez rechercher la compagnie d'amis, de proches qui répondent à vos attentes. Vous pourrez être peut-être dans des confidences. Tout ce qui concerne comment un profil que vous étiez peut-être mis en tête va faire son effet. Voilà. Dans le meilleur des cas, on va dire que c'est l'harmonie sous toutes ses formes, le couple, les rencontres également. Donc, si vous êtes un cœur à prendre, c'est certainement le moment de vouloir rencontrer l'âme sœur. Pourquoi ? On arrive au printemps, on voit bien les pigeons, copules, ils font leur petit nid. Eh bien, nous aussi, nous avons envie de ne pas faire cavalier seul et puis d'être à deux. Voilà, ce mois va apporter d'avril donc le renforcement des liens, une douceur et un apaisement, mais à savoir que quand on a un chiffre, il peut être positif ou négatif. Alors après, c'est suivant le thème natal. On va chercher à collaborer davantage, à chercher un partenariat, à se rassembler, aussi bien dans le domaine pro que familial ou privé. L'entraide va être le mot d'ordre puisqu'on aura envie... Évelyne ? Oui, pardon ? On a perdu... On a perdu... Oui, on a perdu la connexion. On a perdu la connexion. Ah ! Parce que moi, je n'avais pas de rouge donc pour moi, c'était bon. Oui, oui. Alors, que fait-on ? J'attends vos... Vos directives. Je suis navré parce qu'on a eu un problème d'électricité. Oui, oui, oui. Deux secondes. Donc, sommes-nous en ligne ou pas ? Donc, apparemment pas. Ça enregistre pas quand même. D'accord. Donc, si nous sommes en ligne, c'est très bien. Je vais pouvoir peut-être continuer si nous sommes en plein enregistrement. Je disais donc que des possibilités... On perd nos repères. On perd nos repères. Oui. Alors, je disais que... Est-ce que je continue ? Oui. L'entraide arrive, mais pas seulement. Il y aura plus de possibilités qui vont être offertes. Une main qui va être tendue en notre direction. Et c'est bien souvent les femmes qui vont jouer ce rôle puisque le chiffre 2 est un chiffre féminin. Alors, je disais donc qu'on est plus sensible que jamais. On va pouvoir être chagriné, prendre la mouche pour un rien, être susceptible, émotif et croire que l'on nous en veut ou que l'on nous tend un piège parfois. Mais en fin de compte, tout ça n'est qu'irréalité. Il va falloir réviser ses jugements et évaluer les choses à leur juste valeur puisqu'on aura une tendance à envenimer les choses et à voir les choses plus conséquentes qu'elles ne sont. Donc, la tempérance, elle doit être de mise pour ne pas aggraver toutes ces situations. Côté sentimental, alors là, le cœur s'emballe. Vous allez pouvoir faire des rencontres, vous lier davantage. Attention, les liens peuvent être distendus ou renforcés. C'est le double de ce chiffre 2. Une rupture est possible si on n'est pas bien dans son couple et sinon, on se rapproche. À part ça, il y a une possibilité d'officialisation, une présentation d'un nouvel élu et puis les coups de foudre peuvent être plus nombreux en raison de ce mois plus spécialement fait pour les rencontres sentimentales. En un mot, c'est l'ouverture ou la discorde, alors il faut choisir son camp. Ensuite, suivant le thème natal et votre année personnelle, il y aura des nuances à prendre en considération. Ceux qui seront le plus avantagés, je vais rappeler le mode de calcul pour connaître son année personnelle. On prend son jour de naissance, son mois. Si vous êtes né le 3 mars, vous ferez 3 plus 3 plus 7. Et ensuite, le chiffre final, ça sera celui de votre année 2023. Alors, pour les années personnelles 1, 6 et 8, ça va être plus facile de prospérer, de prendre des initiatives et d'avancer. Les moins favorisés vont être ceux qui sont en année 4, 5, 7 et 9 parce qu'ils vont devoir se battre et se débattre pour faire avancer leur projet et il y aura davantage de travail, donc il va falloir s'accrocher. Pour les années 2 et 3, elles ne sont plus neutres, donc vous aurez un petit peu du... vous enlèrent encore sous le coude pour faire ce que vous désirez sans pour autant avoir de problèmes particuliers. Si je prends les années personnelles plus globalement, on va dire que si vous êtes en année 1, bien attention, là vous allez peut-être avoir une rencontre agréable, une libido plus exacerbée, un petit coup de pouce va être donnée à votre relation pour que ça soit plus fusionnel, pour avoir des jeux amoureux. Vous allez passer à la vitesse supérieure et puis faire grandir votre amour ou alors opter pour la deuxième solution qui est de faire une rencontre à tout prix. Côté pro, bien le mot d'ordre, il va être de ne pas trop s'en faire, vous ne ferez pas du surplace, au contraire, vous allez peut-être avancer trop vite, il va falloir peut-être un petit peu freiner vos élans. Mais le petit X, c'est l'argent qui rentre facilement mais qui se dépense tout autant. En année 2, bien c'est une belle approche puisque l'année 2, on va dire 2 plus le mois d'avril qui est 4, ça me donne un mois 6. Donc, il y a une belle approche en ce qui concerne les relations, les contacts. si vous faites une formation, si vous avez un nouveau job, eh bien c'est plutôt bon pour vous, vous pouvez également avoir une mission, faire un séminaire. Si vous êtes dans une attente de négociation, eh bien tout est possible, peut-être sur le plan immobilier. C'est une bouffée d'oxygène qui vient un petit peu booster votre morale. Voilà. Si vous êtes en année 3, eh bien vous allez être dans une année, dans un mois spirituel où vous allez avoir envie de rêver, peut-être de revenir à de vraies valeurs, c'est-à-dire, je ne sais pas, manger plus sainement, opter pour la pensée positive, avoir de véritables valeurs et puis vous entourer de personnes au grand cœur. Alors, on va dire qu'en couple, eh bien vous allez peut-être prendre du recul, c'est peut-être là le hic, parce que vous aurez envie de ne pas partager, mais d'être plus en retrait, en recul par rapport à votre relation. Et puis si vous recherchez l'âme sœur, eh bien peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un qui va être sur la même longueur d'onde que vous et qui a des goûts communs. En année 4, vous serez dans un mois 8. Alors, une énergie à toute épreuve, vous allez déplacer des montagnes, atteindre des sommets, il y aura peut-être une certaine popularité dans votre travail ou si vous faites un métier sur le devant de la scène, c'est le moment justement de vous faire connaître. Attention à l'impulsivité, sur la route également. Question finance, eh bien vous aurez de nombreux frais, mais vous aurez également une rentrée d'argent plus importante. Et en amour, eh bien vous serez plus déterminé que jamais à jouer un rôle dans votre couple. Si vous êtes en année 5, c'est un besoin d'apaisement, parce que vous serez dans un mois 9, alors vous aurez besoin de mots réconfortants, d'une profonde amitié, de propos bienveillants, qu'on vous fasse des compliments, etc. Vous aurez aussi envie de séduire, mais vous pourrez peut-être être blessé par un mot ou une parole qui vous viendra d'ailleurs, mais il y aura moins de pression et puis par magie, eh bien tout va s'en aller dès le mois prochain. En ce qui concerne l'année 6, eh bien vous serez dans un mois 1, puisque 6 plus 4 égale 10, soit 1, ça va être le temps de vous booster, si vous devez, je ne sais pas moi, prendre un nouveau travail, avoir une tâche plus ardue, si on vous confie des responsabilités, eh bien là, vous serez en phase avec vous-même et avec votre employeur, parce que vous voudrez démontrer toutes vos compétences. Si vous avez une histoire amoureuse, eh bien vous aurez des arguments pour séduire et puis vous aurez peut-être envie de plus d'intimité, de cajoler votre partenaire, de prendre des décisions, d'aller en week-end, etc. Si vous êtes en année 8, eh bien là, vous serez dans un mois personnel 3, ce qui va vous apporter une bouffée d'oxygène, de la chance, c'est-à-dire que vous allez pouvoir développer, je ne sais pas moi, peut-être un projet qui vous tient à cœur, développer, je ne sais pas, une application, puisque l'informatique où les ondes sont fortement impactées, si vous êtes dans le commerce, c'est tout bon, votre chiffre d'affaires grimpe, en quelque sorte, vous allez prendre de la hauteur, avec une atmosphère bienveillante, vous allez vous sentir dans le meilleur des mondes et vous serez beaucoup sollicité. en année personnelle 9, je connais beaucoup de personnes qui sont en année personnelle 9, vous serez dans un mois 4, vous serez dans un mois, oui, 4, puisque 4 plus 9 égale 13, soit 4. Alors là, vous avez des perspectives sur le long terme, si vous avez mis quelque chose en route, si vous avez un projet, ne soyez pas frustré pour autant, parce que si vous ne voyez pas le bout du tunnel, mais les choses vont venir à vous, vous allez vous mobiliser, vous allez vous dépasser et prendre des engagements, surtout professionnels, une récompense sera au bout, n'ayez pas de doute, vous allez être sur tous les fronts, vous allez penser que les choses n'arrivent pas à temps, c'est vrai, vous pouvez avoir quelques retards, mais à partir du mois de mai, là vous allez avoir des résultats qui vont vous combler, alors vous allez être sur tous les fronts, et puis si vous pensez à la partie amoureuse, elle viendra un petit peu plus tard, parce que vous n'allez pas pouvoir être partout. Voilà, c'était le climat du mois d'avril 2023, j'espère que vous allez passer un bon mois d'avril, et puis je vous dis au mois prochain, à bientôt, si vous voulez me lire, vous pouvez me retrouver sur le magazine Vous et votre avenir, ou sur mon site, il y a également toutes les prédictions que je vous ai données maintenant, sur www.evelineleineuf.fr, et puis aussi je donne des consultations, vous pouvez me joindre sur mon site. Je vous dis à bientôt, et puis passez un bon mois d'avril, et puis finissez bien ce mois de mars 2023. À bientôt, au revoir. À bientôt Evelyne, merci beaucoup pour ce numéroscope, on se retrouve le mois prochain, Donc, alors, bon, c'est à mon tour, de vous faire quelques prévisions, avec la conjonction, non, ce n'est pas une conjonction, c'est une conjonction entre Vénus, en taureau, et Uranus, donc la conjonction démarre, elle n'est pas encore exacte, mais on dit toujours que c'est lorsqu'une planète applique, c'est-à-dire qu'elle est avant, la conjonction, eh bien, c'est là que c'est le plus fort. Donc, qu'est-ce que la rencontre de Vénus et Uranus en taureau ? Déjà, Vénus domine, elle est chez elle, donc elle a, disons, le pouvoir sur Uranus, donc ça va être à vous, peut-être, de mettre du piment dans votre relation de couple, ou alors de sortir avec des amis, d'aller sur les réseaux sociaux, et d'avoir un petit coup de cœur pour quelqu'un. Disons que c'est un peu un résumé rapide, bon, et qu'il peut y avoir effectivement aussi des côtés négatifs. Une conjonction Vénus-Uranus, si elle se trouve en dissonance avec Mars, dans votre thème, par exemple, ça peut donner un moment de cassure, un moment de rupture, mais bon, ça ne dure pas, de toute façon, Vénus est rapide, va passer très rapidement, et je pense que ce sera l'affaire d'une journée ou deux, pas plus. En conséquence, bon, on va commencer par les béliers, bon, ça se passe en taureau dans votre secteur 2, alors, il est possible que ce soit une question d'argent, que vous ayez sous, brusquement, vous recevez un courrier, vous devez payer quelque chose, c'est urgent, il faut le faire tout de suite. Ou alors, ça peut être aussi juste l'argent qui rentre, alors que vous ne l'attendiez pas, et que, bon, c'est totalement imprévu. Donc, on est dans le registre, quand même, plus financier qu'amoureux, parce que sur le plan amoureux, alors, ça peut faire aussi beaucoup de jalousie, de possessivité, et, bon, faites attention, tout simplement, à ne pas être trop sur le dos de l'autre. Pour ce qui est des taureaux, ça se passe chez vous, alors, de deux choses l'une, ou, effectivement, il y a quelque chose, un moment très spécial dans votre vie relationnelle, dans votre vie de couple, que ce soit une rupture, ou un événement qui survient, que vous n'attendiez pas, ou alors, si vous êtes célibataire, eh bien, c'est le coup de foudre, ça, de toute façon, il y a quelque chose de surprenant, d'inattendu, d'autant plus, donc, que ça se passe chez vous. Ça peut être, également, un coup de foudre amical, on est souvent avec Uranus, on est dans l'amitié, l'amitié amoureuse, bon, ça peut être, donc, un excellent moment, comme ça peut être hyper dur, s'il s'agit d'un moment de cassure. Les gémeaux, ça se passe dans votre secteur 12 ? Ah bon, d'accord, pour ce qui est, donc, bon, c'est positif pour les gémeaux qui sentiront les choses passer assez rapidement, alors, les signes qui vont peut-être avoir à en souffrir, vers le lion, puisque ça va être dans votre deuxième décan, et, bon, Vénus et Uranus se trouvent en haut de votre ciel, donc, il peut y avoir une rupture de contrat, ou alors une remise en question, qui peut aboutir après à une négociation, à quelque chose, hein, mais, bon, c'est vraiment un moment aussi qui risque d'être un petit peu marquant, peut-être source d'inquiétude et d'angoisse, hein, pour vous, et pareil pour les scorpions. Alors, les scorpions, ça va se jouer dans le domaine affectif, dans le domaine relationnel, où vous aurez très certainement, il y a une remise en cause, hein, qui a commencé depuis déjà un certain temps, donc, ça se discute, ça se dispute, peut-être, mais, bon, il y a, il faut que vous trouviez le moyen, hein, de, comment dire, de mieux gérer votre relation à l'autre, et de mieux définir vos attentes, vis-à-vis des autres, surtout, hein, ou de l'autre, hein, il y a vraiment, euh, mise à plat à faire, hein, au niveau relationnel, à la fois dans vos comportements, et peut-être aussi dans la relation que vous vivez en ce moment. En ce qui concerne les versos, c'est, bon, dans votre secteur 4, alors peut-être, il y a une affaire familiale, il y a quelque chose, hein, deuxième décan, début du troisième, peut-être que vous allez déménager, hein, ou que vos enfants quittent la maison, ou, vous voyez, il y a quelque chose d'un peu émotionnel, affectif, mais c'est pas forcément une rupture amoureuse, hein, ou alors, peut-être, si vous aviez quelqu'un depuis longtemps, que c'était devenu une habitude, que vous n'aviez plus vraiment de passion pour cette personne, là, ça peut, voilà, ça peut, vous pouvez avoir envie d'autre chose, besoin de changement, hein, souvent avec Uranus, euh, 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 au positif, on a vu que c'était bon, euh, euh, pour les béliers, c'est bon également, pour les vierges, hein, c'est excellent, bon, vous pouvez rencontrer quelqu'un qui va être peut-être d'origine étrangère, hein, c'est possible, ou alors, qui est complètement, euh, différent de votre idéal, qui vient d'un autre milieu, en tout cas, il y a quelque chose d'étrange, de nouveau, hein, et d'assez, qui vous impressionne, quelqu'un qui peut vous impressionner, les Capricornes aussi, c'est excellent pour vous, peut-être que vous ouvrez enfin votre cœur, parce que vous avez une meilleure image de vous aussi, hein, il y a quelque chose qui a évolué dans l'image que vous aviez de vous, et qui vous permet justement, hein, euh, de vous ouvrir à l'autre, de, de, peut-être de, d'accepter, hein, d'être amoureux, de vous adapter, à, à quelque chose de différent dans le rythme, si vous êtes en couple, par exemple, dans le rythme du quotidien, vous pouvez changer quelque chose qui fait que, bah, vous serez plus à l'aise, avec vous-même et avec l'autre, euh, bon, les poissons aussi, hein, c'est, c'est très bon pour vous, c'est, ça se passe dans votre secteur 3, alors, il peut y avoir un petit flirt, hein, quelque chose qui va, vous occuper la tête, hein, vous allez y penser beaucoup, des pensées très agréables, très sensuelles, des fantasmes, vous voyez, vous allez être beaucoup, ça va peut-être plus se passer dans votre tête que dans la réalité, quoi que, hein, le taureau, signe de terre, il faut quand même conclure, hein, donc, je pense que, si vous, si vous y mettez, de l'énergie et de la volonté, et bien, vous pouvez dépasser, peut-être, votre timidité, et, faire le premier pas, hein, si quelqu'un vous plaît, en tout cas. voilà, ce qui concerne, je pense que j'ai fait le tour, et donc, on va en rester là pour ce soir, parce que, bon, les problèmes techniques, aidant, ce n'est pas très facile, Zoé n'ayant pas de voix, ce n'est pas facile non plus, donc, je vous rappelle notre campagne Ulule, c'est important, hein, que vous alliez faire un petit don, ou vraiment que vous nous souteniez, elle dure jusqu'au 17 avril, donc, vraiment, on compte sur vous, on compte sur vous aussi, pour, éventuellement, des consultations, et, ben, d'aller voir ce qui se passe, sur nos réseaux sociaux, et puis, je vous promets que mardi prochain, tout sera rentré dans l'ordre, hein, ah, non, Zoé dit non, pourquoi ? Ah, elle déménage, bon, peut-être qu'on le fera le jeudi, on vous préviendra, de toute façon, hein, allez regarder sur la chaîne, rendez-vous sur la chaîne, pour vous dire exactement quel jour on se retrouve la semaine prochaine, bon, décidez, bon, c'était très uranien, hein, ce soir, l'électricité qui fonctionne mal, qui nous déconnecte, Venus Uranus, bon, ce qui était prévu, change, deux jours, bon, enfin bref, donc, je vous souhaite à tous une très bonne soirée, une bonne semaine, et à la semaine prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada